Hello Nicolas ! Hello, hello ! Ça va ? Eh ben écoute, très bien et toi ? On est le matin, on est bien. J'ai l'impression d'être dans un show des inconnus, être là à la pêche, je suis fatigué. J'espère que ça ne se verra pas pendant la vidéo, mais je suis épuisé. Moi aussi, ma fille ne dort pas la nuit, donc du coup, les nuits sont dures, les matins sont tôt. Les réveils sont tôt. La douleur, les larmes. Il faut que j'ai les cernes qui descendent jusqu'à là. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Nicolas Deferrand, je suis compositeur. Je ne fais que ça, et ça fait quasiment 10 ans que je fais ce métier. Je travaille principalement pour la télévision et le jeu vidéo. Évidemment, je fais d'autres médias à côté, notamment du podcast que j'ai fait dernièrement, de l'événementiel, des expositions de musées, ce genre de choses. Mais voilà, c'est surtout télé et jeux vidéo, les deux grosses industries dans lesquelles je suis. Je suis surtout connu pour avoir fait la musique de They Are Billions, qui est un jeu indé qui a eu pas mal de succès en 2017, 2018, 2019. Tu dis que tu bosses un peu sur tous les milieux. Est-ce que tu as commencé plus par un milieu qu'un autre ? Genre, tu as commencé peut-être plus par la télé ou par le jeu vidéo ? Moi, j'ai fait les deux en même temps, en fait. Quand je suis revenu des États-Unis, où je faisais mes études, j'ai tout de suite embrayé sur des premiers documentaires télé France 3, enfin France 3 et compagnie, France Télévisions, on va dire. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler sur mon premier jeu, mon premier jeu qui s'appelait Lords of Shulima, dont j'ai la boîte collector et citres, très très rare, qui est un jeu qui est un RPG, genre Western RPG, un peu hardcore, old school, qui n'a pas eu un succès énorme, mais qui a suffi, qui a été rentable, on va dire. Et voilà, ça a été mon premier projet. Et en fait, j'ai fait les deux en même temps, télé et jeux vidéo, et j'ai toujours eu cette dualité. J'ai toujours construit ma carrière un peu sur ces deux piliers, en fait, toujours en parallèle. D'accord. Et il y en a un que tu préfères plus qu'un autre, ou genre c'est vraiment kiff-kiff entre les deux ? Si je devais choisir, moi, ce serait plutôt jeux vidéo, pour plein de raisons, on pourra reparler. Après, je trouve que les deux milieux ont leur challenge à eux, en fait. Le jeu vidéo pour des questions techniques, la musique interactive, la créativité autour de la musique interactive et cette technicité. Mais voilà, un média linéaire, comme un documentaire télé, ça a aussi ses challenges, ça a aussi ses intérêts créatifs. Et les deux sont agréables à faire. Et je suis très content de pouvoir faire les deux, en fait. J'y trouve toujours mon compte, en fait, dans chaque domaine. D'accord, c'est intéressant, parce que tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec le fait de jongler avec deux milieux. Surtout que pour le coup, la télévision et la jeu vidéo, ce n'est pas forcément les milieux les plus proches, tu vois. Non, c'est des milieux qui ne se parlent pas du tout. Et même les gens sont dans la télé, quand tu dis, je fais aussi du jeu vidéo, ils ne comprennent pas quoi. Ils sont là, ah bon ? Comme ils n'y connaissent rien... Ils disent d'autres choses que la télévision ? Non, attends. Non, mais c'est vraiment marrant. Ils sont très fermés à ça, aux jeux vidéo, au monde du jeu vidéo, à la fois en tant que métier et en tant que support d'entertainment, tu vois. C'est vrai que ça ne se parle pas du tout, du tout. Et du coup, en général, je ne le dis pas trop. C'est pas parce que je travaille dans le jeu vidéo, pas parce que j'ai honte, mais parce que, de toute façon, ils ne comprennent rien. Enfin, ils ne comprennent pas trop. Et je préfère éviter les discussions, devoir expliquer pendant 15 ans. Oui, mais si, c'est sûr. Est-ce que c'est l'ambiance repas de famille où tu dois expliquer ton métier à des gens qui ne comprennent pas, genre à l'oncle que tu n'as pas eu depuis 10 ans ? Ah, tu fais quoi ce métier que tu fais, là ? Ah, mais jeux vidéo, c'est blip, blip, bloup, bloup. C'est ça. Ah ouais, Pac-Man, je me rappelle. En fait, c'est marrant. Il y a un décalage énorme avec la réalité actuelle de ce qui est la musique de jeux vidéo et ce qu'elle était il y a 20 ans ou 30 ans. C'est fou. Les gens sont encore bloqués. Oui, mais c'est comme... J'avais vu un article intéressant à la fin. J'avais vu un petit post là-dessus qui était intéressant. C'était quand on te parle d'un Zelda d'il y a 20 ans. Ce n'est pas le premier Zelda, c'est Wind Waker. Oui, c'est ça. Alors que fondamentalement, quand tu te dis « Ah oui, c'est vrai que c'était il y a 20 ans », ça fait très bizarre, tu vois. Et je pense qu'il y a un vrai décalage avec des gens qui ne suivent pas du tout ce domaine-là et qui ne s'intéressent pas du tout. Ils sont un peu enfermés dans leur bulle et qui, du coup, ne se rendent pas compte de ce qui se passe à côté. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que le milieu du jeu vidéo n'est pas comme ça. Il est ouvert aux autres médias, en fait. Et même, il absorbe les autres médias. Il y a une énorme influence de Wind, évidemment, dans le jeu vidéo, par exemple. L'inverse n'est pas vrai. Et puis, en plus, on voit de plus en plus... Après, un des milieux qui est le plus permissif, qui se rapproche le plus au jeu vidéo, c'est l'animation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parfois, travaillent dans le jeu vidéo et dans l'animation parce qu'ils sont graphistes, ils sont animateurs 3D et du coup, ils ont des passerelles. Tout à fait, oui. Et en plus, on voit, par exemple, des réalisateurs ou des compositeurs de musique de film qui viennent du milieu et qui vont vers le jeu vidéo parce qu'ils ont des opportunités, parce qu'ils y voient un intérêt. Michael Giacchino, par exemple, qui a fait Metal of Honor et qui a fini dans... qui a fait Up, quoi. C'est ça. Ça, c'est un des plus bons exemples. Tout à fait. Mais du coup, pour en arriver là, donc pour en arriver au moment où tu as vraiment commencé à bosser des projets, tu as fait quoi comme parcours un peu musical avant d'en arriver là ? Alors, moi, je fais du piano depuis que j'ai 8 ans, donc pas conservatoire, mais plutôt cours particulier, très détente, voilà. Et après le bac, j'ai fait une école qui s'appelle l'American School of Modern Music. Ah non, ça s'appelle l'IMEP, donc ça veut dire International Music Educators of Paris. Et donc voilà, j'ai fait cette école pendant 5 ans et après cette école, je suis parti aux Etats-Unis, à Boston, dans une université un peu prestigieuse de musique, on va dire, qui s'appelle Berklee College of Music, où là, je suis resté un an et demi et où j'ai fait beaucoup d'orchestrations, compositions classiques, musique de films, musique de jeux vidéo, parce qu'ils ont des super programmes pour la musique de films et la musique de jeux vidéo. Et j'ai oublié de dire qu'à l'American School, c'était surtout du jazz. Moi, je viens du jazz à la base et la musique classique, c'est quelque chose que j'ai développé dans un milieu dans lequel je suis rentré un peu plus tard, en fait, après quelques années à faire beaucoup de jazz. Donc j'ai un peu ces deux facettes, jazz et musique classique, qui sont finalement deux disciplines académiques, mais qui utilisent des vocabulaires différents, un peu pour dire la même chose. Donc des fois, il y a une sorte de distorsion entre les deux milieux, on va dire. Donc voilà, moi, je viens un peu des deux, en fait. J'ai aussi fait un petit passage à Isart Digital où on a eu le plaisir de se rencontrer. Let's go ! La meilleure promo, bien évidemment, je voulais toujours dire la promo que j'ai eue, c'était la meilleure, forcément. Et donc moi, je suis allé à Isart Digital pour faire moins de musique pure et dure, mais plus de technique, en fait, donc moteur de jeu, moteur audio, tout ça, faire vraiment du jeu vidéo. Et en fait, Isart, je ne suis pas resté très longtemps parce que je n'ai pas fait les deux années complètes parce qu'en fait, j'avais déjà du travail en même temps que Isart et donc j'ai préféré, voilà, me focus sur la carrière plutôt que sur les études. Et soit dit en passant, je n'ai aucun diplôme de l'American School, je n'ai aucun diplôme de Berkeley, je n'ai pas de diplôme d'Isart. J'ai toujours, en fait, switché, j'ai suivi les opportunités plutôt que de me dire il me faut absolument un diplôme, il me faut absolument un diplôme. Et voilà, c'est un peu comme ça que moi, que j'ai navigué dans les études et dans le début de carrière. Ne faites pas forcément ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais voilà, moi, j'ai plutôt préféré suivre mon instinct et me dire OK, l'American School, j'ai pris ce que j'avais à prendre, maintenant, je veux aller aux Etats-Unis, je veux aller à Berkeley. Je suis allé à Berkeley et à Berkeley, pareil, j'ai pris ce que j'avais à prendre et je me suis dit OK, maintenant, je reviens en France, je vais faire Isart pour faire plus de la technique, des machins comme ça. Et puis, je me répète, mais quand j'étais à Isart, j'avais mes premiers projets professionnels et j'ai préféré au bout d'un moment me dire bon, je n'ai pas le temps de faire les deux, il faut que je me concentre sur mes projets professionnels parce que c'est en train de se construire et c'est le moment ou jamais. Après, moi, je suis souvent assez d'accord, c'est que moi, je suis très partisan de les gens regardent plus votre portfolio que votre diplôme parce que même vous pouvez venir dans n'importe quelle école si vous avez bossé sur un projet qui s'approche de ce sur quoi il bosse ou qui peut rassurer un client là-dessus, de toute façon, ils seront toujours plus à même. On pourrait faire quelqu'un qui n'a peut-être pas de diplôme méca, l'expérience derrière. Surtout pour la musique, moi, on ne m'a jamais demandé un diplôme, on ne m'a jamais demandé de le voir en fait. Pour le sound design, si on fait du sound design et qu'on veut intégrer une boîte Ubisoft ou quelque chose comme ça, avoir un diplôme là, ça peut aider parce qu'on va passer par du RH, on va passer par des interviews, des entretiens d'embauche et tout et peut-être là, ça va plus aider mais c'est sûr, tu as raison dans tous les cas, avoir un portfolio solide, ça vaut plus qu'un diplôme. Ça, sur tes expériences parce que c'est toujours intéressant, il y a des gens qui me posent souvent la question, c'était comment les cours du coup dans ta première école ? American School of Modern Music. C'était comment ? Et Berkeley, c'était comment ? Parce que Berkeley, on en entend beaucoup parler. J'aimerais bien avoir un peu ton ressenti sur les deux, voir un peu ce que t'en as retenu. Tout à fait. En fait, moi, quand j'ai commencé mes études, c'était en 2007 et j'ai eu mon bac en 2007 et donc j'avais 17 ans à l'époque, je voulais d'abord être pianiste en fait. Je voulais être pianiste de session, pianiste de studio parce que c'était un peu les influences que j'avais autour de moi, des musiciens professionnels qui étaient autour de moi, c'était des instrumentistes en fait, tu vois, des mecs qui faisaient du studio, des mecs qui faisaient des tournées pour d'autres artistes. Donc moi, influencé par ça, c'est plutôt vers ça que je me dirigeais. Et donc, à l'American School, on avait des cours qui étaient relatifs à ça. Donc, on avait beaucoup de théories de l'harmonie, harmonie jazz, arrangements, écriture, ear training, solfège, mais on avait aussi des cours d'instruments et voilà, moi, c'est un peu sur ça j'ai changé quand j'ai commencé, en fait, j'ai fait en 2009 la musique pour une pièce de théâtre et ça a été un peu la révélation. Je me suis dit, mais en fait, être compositeur, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ça qui me branche, c'est ça qui me motive et c'est dans ça que je me sens à l'aise et épanoui. Et donc, j'ai un peu switché mon focus sur la composition et après, à Berkeley, j'avais quasiment que des cours relatifs à la composition, à la musique de film, à l'orchestration, contrepoint, voilà, ce genre de choses. J'avais des cours d'instruments qui étaient obligatoires, mais pour moi, ils n'étaient pas hyper, c'était pas important, c'était pas quand j'ai un peu planifié mon emploi du temps parce qu'à Berkeley, tu peux faire tes propres emplois du temps en fonction du major dans lequel tu veux avoir ton diplôme. Moi, je prenais que des cours de théorie, que des cours de composition, etc. Et c'était dur ? Ouais, alors, l'American School, c'était dur et le problème, c'est que j'étais un petit peu feignant parce que je sortais du lycée et j'avais cette mentalité de lycéen encore, j'étais vraiment jeune. de skater qui est là, non, mais moi, je vais sécher les cours. Exactement. Alors, je ne séchais jamais les cours, mais j'étais un peu feignant et donc, je me suis compliqué la tâche un petit peu. Mais oui, c'est assez intense, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de travail personnel, chose que je ne connaissais pas du tout à 17 ans. Le travail personnel, ça ne me parlait pas du tout. Je vois très bien. Et par contre, à Berkeley, ça m'a beaucoup fait mûrir en fait de partir et là, j'ai bossé vraiment énormément, énormément. Et ouais, quand tu es dans cette mentalité, c'est difficile parce que tu te poses tes propres contraintes, tes propres challenges, tes propres objectifs à atteindre. Et tu le sais comme moi, une école, elle est ce que tu en fais, peu importe si c'est l'école la plus prestigieuse du monde ou pas. Si tu ne te bouges pas pour que cette école, elle te serve à quelque chose, pour en faire quelque chose, tu vois, de ces études et de cet apprentissage qu'on t'offre et de ces opportunités qu'on t'offre, ça ne servira à rien. Donc en fait, la difficulté, oui, elle est là, mais elle est là que si tu t'investis dans ces études. Je ne sais pas si ça fait du sens. Si, ça fait du sens, mais je suis tout à fait d'accord. Et en plus, moi, c'est ce que j'explique souvent aux gens, c'est qu'en fait, une école, tu en as plein, tu en as plein des plutôt bonnes. Ce qui fait souvent la différence, c'est le travail qu'on fait à côté parce que si on fait uniquement ce qu'on nous donne, ce n'est pas très pertinent. La deuxième chose, c'est que, après, la deuxième chose, c'est la qualité d'intervenants parce que tu peux avoir une école avec le plus de matos possible, fondamentalement. Si tu ne sais faire avec rien, tu peux savoir faire avec tout et l'important, c'est d'être capable de s'adapter en fait. Tout à fait, ouais. Alors, les profs à l'American School étaient excellents. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. C'était des proches, des profs, pardon, je ne vais pas dire genre whiplash, mais voilà, j'avais un de mes profs, c'était le mec, j'en fais encore des cauchemars la nuit, tu vois. Mais, en fait, je fais des cauchemars où je n'ai pas bien taffé et que je me fais défoncer par ce prof. Et c'était, voilà, c'était, mais de façon très positive, en fait, ce n'était pas un tyran qui te dégoûte de la musique ou des études. C'était un mec qui te crush parce qu'il sait qu'en te crushant, il peut tirer quelque chose de toi, en fait. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance pour ça à l'American School et à Berkeley, je savais qu'en me renseignant un peu, je pouvais, en fait, tu peux choisir tes profs à Berkeley parce qu'il y a beaucoup de profs, beaucoup de matière et tu vois, les cours d'harmonie ou les cours de contrepoint, il y a plusieurs profs qui les donnent et donc tu peux un peu, en te renseignant, tu sais quel prof est bien et quel prof va te convenir, tu vois. Et donc, j'ai eu de la chance aussi pour ça. J'ai réussi en menant ma petite enquête à voir les intervenants et les profs qui me convenaient à moi et qui, je sais, étaient de qualité, quoi. Donc finalement, j'ai eu beaucoup de chance tout le long de mes études. J'ai toujours eu des gens qui m'ont beaucoup apporté, des profs qui m'ont beaucoup apporté. Du coup, est-ce que tu as un compositeur que tu préfères ou avec qui tu as un lien particulier parce qu'il y a une musique qui te parle, parce qu'il y a un truc un peu particulier avec ? Dans le jeu vidéo ou dans la musique classique ? Peu importe, il y en a un dont tu veux parler maintenant. Alors, on va faire par catégorie, ok ? Vas-y. Donc, dans la musique classique, c'est Jean-Sébastien Bach et Gustave Malheur, donc musique baroque et musique post-romantique. Moi, c'est vraiment les deux compositeurs qui me touchent le plus. Bach, quand j'écoute Bach, j'ai l'impression de devenir spirituel soudain, tu vois, de me sentir plus intelligent, de sentir mon âme s'élever, je ne sais pas comment dire, mais voilà, ça me touche beaucoup. J'adore la musique de Jean-Sébastien Bach et Malheur, c'est pour l'orchestration et la composition aussi, évidemment, mais cet univers qui est gigantesque et pourtant qui est plein de détails et de beauté et tout, vraiment, c'est un compositeur qui, pareil, qui me touche et qui me fait ressentir des choses quand je l'écoute. Donc, dans la musique classique, c'est vraiment ces deux-là mes préférés. Dans la musique de film, Danny Elfman, je ne peux pas m'empêcher, c'est un des plus connus et des plus adulés, mais c'est vraiment... Moi, mon film préféré de tous les temps, c'est Les Noces Funèbres, Corpse Bride de Tim Burton, par exemple. Et la musique, il est pour beaucoup et c'est vraiment... J'ai beaucoup de mal à me détacher de Danny Elfman même quand je compose et je me force à ne pas trop l'écouter parce qu'il m'influence tellement qu'il y a des fois que je ne peux pas m'empêcher de faire comme lui. Donc, c'est vraiment un compositeur que j'aime beaucoup. Et dans la musique de jeu vidéo, je dirais que c'est probablement Koichi Sugiyama, le compositeur de Dragon Quest. Et la raison, c'est qu'en fait, j'ai découvert à quel point la musique de jeu vidéo pouvait être riche et pas des blip blip bloup bloup justement en jouant à Dragon Quest. Et Dragon Quest 8, c'était moi un des premiers jeux auxquels j'ai joué où il y avait de la musique orchestrale enregistrée par un orchestre live et où je m'en suis rendu compte où tu vois, j'ai une réalisation en mode genre putain, mais la musique, elle est incroyable. Et on a eu de la chance parce que historiquement, normalement, c'était pas ça la version de la musique d'origine. C'est parce qu'ils ont fait ça pour les Européens et qu'ils se sont dit non, mais ça va pas être assez bien pour les Européens. Ah ouais, exactement. Les Japonais sur la version PlayStation 2, ils avaient les versions midi dégueulasses, on peut le dire. Je trouve que c'est très mal, enfin, c'est pas que c'est mal programmé, c'est que c'est vraiment du midi. C'est vraiment le côté où le parti pris de se rapprocher des versions d'avant, de garder cet univers dont les Japonais sont très protecteurs. Je comprends ça, je trouve que ça passe sur Nintendo DS et ça passe vraiment beaucoup moins sur PlayStation 2 et sur PS4, Dragon Quest XI. La première version qu'on a eu en Europe, c'est du midi, mais les mêmes sons que sur DS. J'ai trouvé ça un peu limite. Mais bon, mais oui, je comprends leur choix de vouloir se raccrocher à ses racines, à cette tradition. Dragon Quest, c'est quand même une série qui se veut un peu old school. Mais n'empêche que ça a fait du bien quand il y a eu Dragon Quest XI, avec les musiques enregistrées en live. Pour répondre à ta question, Koichi Sugiyama, je pense que c'est un compositeur à qui j'ai cet attachement émotionnel particulier. C'est intéressant parce que le côté découverte de la musique orchestrale, je l'ai fait un peu de la même manière mais plutôt sur PS1 parce qu'en fait, j'avais un jeu qui s'appelait Grandia et Grandia a une intro orchestrale assez impressionnante et ça te fout une giga, giga claque. Je trouve qu'il y a même encore maintenant, le jeu est sorti il y a 25 ans quasiment, je crois. et je trouve que l'intro marche toujours aussi bien, il y a toujours un côté très pétillant. Pourtant, je trouve la soundtrack pas incroyable partout, je trouve qu'il y a des musiques qui se valent plus que d'autres mais la musique d'intro et les musiques de combat, je trouve qu'elles sont indémodables à tout point et du coup... Il suffit de la petite étincelle pour te faire réaliser qu'il y a tout cet univers et toutes ces possibilités. Mais j'ai toujours trouvé ça très fascinant parce que tu vois, il y avait toujours... Les Japonais ont toujours eu cette volonté d'essayer de se rapprocher mais après, ce n'était pas les seuls mais comme ils étaient beaucoup et que j'en ai écouté beaucoup, c'est vrai que j'ai eu plus cette impression de ce côté-là mais ils avaient toujours ces gros synthés qui étaient là pour recréer justement les orchestres. Je pense au Wave Station, je pense à Roland qui avait des machines genre le SC-88 qui était blindé d'instruments et qui essaie de recomposer une sorte de petit orchestre. Il y avait genre Nobu Ematsu et Yoko Shimomura qui en avaient pas mal. Il y avait le corps Triton aussi qui était beaucoup utilisé par Yoko Shimomura justement et je trouvais ça assez fascinant justement le fait que parfois... Enfin moi, je trouvais ça très fascinant à posteriori tu vois, d'écouter des musiques, de retomber sur des synthés ou des émulations de synthés et de retomber sur les patchs d'origine et faire ce truc-là, je le connais, je le vois très bien d'où il vient et tu fais... Tout à fait, oui. Ah ! Ça a un côté très... Tu sais l'effet Madeleine de Proust qui revient genre tu te dis ah mais oui, je me rappelle c'est ce truc-là tu vois. Je trouve qu'il y a un charme à ces sons-là. Il y a notamment un charme à l'année 90 PlayStation 1 et c'est marrant parce que moi chez mes parents j'ai appris à jouer du piano sur un piano électrique clavier lourd Roland en fait et tous les sons qui sont dans le Roland c'est les sons qui sont dans Final Fantasy et tout et c'est marrant parce qu'en écoutant les soundtracks de Final Fantasy des épisodes sur PlayStation 1 je retrouve les sons avec lesquels je jouais sur mon synthé quand j'étais petit en fait quand j'étais plus jeune et que j'apprenais à faire du piano et il y a totalement ce charme comme tu dis cette Madeleine de Proust c'est des sons que j'aime beaucoup aussi même s'ils sont cheap. Oui mais tu vois il y avait un côté essayer de faire avec ce qu'on peut et notamment en plus maintenant sur des gros jeux tu vois t'as facilement un orchestre qui passe derrière là ils n'avaient pas les moyens de mettre un orchestre ou alors uniquement sur des petites sections parce que ça coûtait cher et du coup ils essayaient de faire avec ce qu'ils pouvaient franchement quand tu vois des trucs comme FF7 ou FF9 tu fais quand même c'est quand même pas mal produit et ça se sent tu n'y fais plus gaffe ça s'intègre complètement dans le jeu ça marche super bien et moi je trouve ça extrêmement fascinant et je trouve que ça ne marcherait plus maintenant mais je trouve que ça a son petit charme quoi qu'il arrive ça pourrait marcher ça dépendrait du jeu je pense oui voilà c'est ça si tu es sur un jeu low poly avec justement cette inspiration Playstation 1 époque début milieu 90 là ce serait l'opportunité tu vois pour utiliser ces émulations de clavier de l'époque je pense que ça pourrait marcher en effet il faut que ce soit un projet spécifique mais du coup ça resserre le scope énormément pour arriver à trouver un jeu qui rentre dans cette niche c'est sûr ça peut être très fort que ça va